Mon parcours, le bac, 15 métiers différents, 20 ans dans différentes activités, puis le slam depuis quelques années. Alors comment je suis venu au slam ? J'ai toujours aimé l'oralité, j'ai découvert le rap il y a 25 ans, le rap français il y a 25 ans, puis j'ai vu le film slam avec Saul Williams, un film de Marc Levin en 97. Je suis allé aux premières soirées de poésie slam, 99, 2000, 2002, 2003. Puis en 2004 j'ai emmené mon frère Rahman qui faisait du ragamuffin, il a adoré ça et on a décidé de créer des scènes slam, ce qui a donné Univers Slam maintenant, des scènes ouvertes, des tournois, des ateliers d'écriture et maintenant l'édition. Pour moi le slam c'est un moment de partage et de tisser du lien social. Univers Slam est une association à but non lucratif qui organise des ateliers d'écriture, des scènes ouvertes, des tournois, des spectacles. Il devenait urgent de poser l'oralité qui n'est qu'un moment éphémère sur papier, qu'on puisse le lire pour que les textes deviennent un peu plus éternels. C'est une niche qui est très financièrement il n'y a pas d'argent à prendre, mais disons qu'on le fait pour la gloire. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans le slam, je lui dirais vas-y plonge, l'eau n'est pas froide. C'est pas facile quand on a le trac de lire son premier texte, mais une fois que c'est passé c'est tellement bon. Mes influences littéraires vont de Victor Hugo à Desproges en passant par Raymond Queneau, Exercice The Style, j'adore. Si j'étais une chanson je serais « What a wonderful world » de Louis Armstrong. Si j'étais un plat je serais un poulet à la crème avec des pommes de terre vapeur. Si j'étais un endroit du monde je serais une plage en Malaisie. Ma citation préférée est de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.